Tout au long de l'année, et bien plus encore en cette période de naissance, il nous est possible d'observer une faune sauvage un peu partout autour de nous. Mais ces scènes de vie, aussi belles soient-elles, démontrent que la biodiversité peut être fragilisée lorsqu'elle est confrontée à notre monde. Alors, un animal blessé ou malade, que ce soit un renardeau ou un brocard, peut être amené dans un lieu où des humains ne leur souhaitent que du bien. Cet endroit, c'est un centre de soins de la faune sauvage, aussi appelé Créaves. J'ai eu la chance de m'immiscer dans le quotidien du centre de Namur, où j'ai pu rencontrer Natacha. Soigneuse, elle s'occupe des différents animaux pris en charge. L'occasion de lui poser quelques questions, afin d'en savoir un peu plus sur leur activité. Alors, un Créaves, c'est un centre de revalidation pour les espèces vivant à l'état sauvage. Donc, notre rôle, c'est d'accueillir tous les animaux qui sont trop petits pour se débrouiller tout seul, ou tous les animaux qui sont blessés ou malades, et donc de les revalider pour être relâchés dans la nature par après. Évidemment, ceux qui ne peuvent pas être mis dans la nature parce qu'en trop mauvais état, alors on abrège leur souffrance. Chacun des occupants possède une histoire qui lui est propre. Et parfois, malgré de bonnes intentions, nous pouvons causer du tort à ces animaux. L'histoire de cette corneille en est le parfait exemple. Elle a été trouvée par une dame l'été dernier, et la dame, pensant bien faire, l'a gardée chez elle. Si elle l'avait apportée dans un Créaves, elle aurait pu être nourrie correctement, détenue dans une cage, une volière correcte. Elle aurait pu grandir avec ses congénères et pouvoir être relâchée avec eux au moment venu. Malheureusement, la dame l'a gardée chez elle. Elle l'a nourrie avec un peu n'importe quoi. Elle l'a gardée pendant des mois dans une toute petite cage. Et quand elle a voulu la relâcher, en fait, la corneille ne savait pas voler correctement parce qu'elle a les plumes toutes abîmées. Voilà, ce qu'on est obligé de faire maintenant, c'est d'attendre que les plumes abîmées tombent pour que les nouvelles plumes poussent. Donc ça se fait au printemps. Alors, quand l'animal arrive dans un sale état, on va directement chez le vétérinaire pour voir ce qu'on peut faire pour lui. Si l'animal n'est pas blessé au point d'aller chez le vétérinaire, la première chose qu'on fait, c'est de le réchauffer parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui arrivent en hypothermie et tant qu'ils sont en hypothermie, ils ne peuvent pas être nourris. Et ensuite, on soigne les différentes plaies, on leur donne différents traitements jusqu'à ce qu'ils puissent aller en volière extérieure. Et là, on attend qu'ils aient bien repris du poids, qu'ils soient en pleine forme pour pouvoir être relâchés. En ce qui concerne tous les juvéniles, on les met d'abord en couveuse, on les nourrit. Quand ils sont assez grands, que pour sortir de la couveuse, alors on les met en cage, si possible avec un oiseau de la même espèce, un peu plus âgé, qui se nourrit déjà tout seul. Comme ça, par mimétisme, les jeunes se mettent assez rapidement à se nourrir également tout seul. Et donc, même chose, on attend qu'ils aient bien pris du poids, qu'ils soient assez musclés. Et de nouveau, on les met en volière extérieure jusqu'à ce qu'ils soient capables d'être relâchés dans la nature. On a tous les hérissons qui sortent d'hibernation, qui sont faibles, qui toussent, qui ont des pneumonies, etc. Le problème aussi, ce sont les hérissons mâles qui, à cette période-ci, n'ont qu'une idée en tête, c'est de se reproduire. Et donc, quand il y a plusieurs mâles qui convoitent la même femelle, ils peuvent se battre et avoir des blessures assez importantes. En parlant d'hérissons, le centre en a accueilli plusieurs. Et les raisons étaient diverses. Ici, une femelle arrivée très maigre, avec un œil pendant à laquelle il a fallu recoudre au niveau de la plaie. Et là, un autre individu, victime d'un engin de jardinage. Un réel fléau pour ses petits animaux. La visite du vétérinaire permet d'observer l'évolution des patients à la suite des soins donnés, ainsi que de réaliser un rapide bilan de santé des individus. Ça va ? C'est pas trop vilain ? Non, c'est même beau. Ah, super ! Et ici, à mon avis, c'était une jaune de l'année passée parce que les dents sont quand même en train de pousser. La distance anus-horifice génital est courte, donc c'est une femelle. Alors, si vous trouvez un oisillon au sol, la meilleure façon de lui venir en aide, c'est de le remettre dans le nid. Bien sûr, c'est pas toujours évident parce que le nid, parfois, est inaccessible. Donc, si vous ne savez pas le remettre dans le nid, alors c'est bien de nous l'apporter. Par contre, s'il y a moyen de le remettre dans le nid, c'est la meilleure solution parce que les parents font du meilleur boulot que nous, évidemment. Par contre, si c'est un oisillon qui est déjà bien plumé, qui a l'air de déjà bien se débrouiller, ça veut dire qu'il a quitté le nid un petit peu trop tôt, donc il ne s'est pas encore bien volé, mais il volette. Alors là, dans ce cas-là, c'est bien de le mettre en hauteur, là où les parents vont pouvoir continuer à le nourrir quelques jours, voire une grosse semaine. Par contre, si vous trouvez un oisillon ou un oiseau blessé, alors là, il faut absolument l'apporter parce qu'il a besoin de soins particuliers. Voilà, donc dans le bec, ça va. Alors, on regarde l'état des ailes. Donc là, elle bouge bien. Donc ça, c'est déjà bien. Il n'y a pas de fracture à ce niveau-là. Par contre, celle-ci est en plus mauvais état. Donc il y a une vieille blessure déjà sèche. Voilà, elle bouge bien son aile aussi. Donc visiblement, pas de fracture. Et alors, on sent le bréchet. Je ne sais pas si tu vois, on voit l'os. Donc elle est terriblement maigre. Donc c'est un oiseau qui s'est mal nourri depuis un certain temps. Plume de la queue, abîmée aussi malheureusement. Donc la mettre dans la cage, lui mettre de la nourriture à disposition et voir si elle se nourrit seule. Si elle ne se nourrit pas seule, alors il va falloir la gaver un certain temps. Et quand elle aura repris des forces, alors elle sera de nouveau capable de se nourrir seule. Ce qui arrive aussi, ce sont les jeunes rapaces. Ils quittent assez tôt le nid sans savoir déjà voler. Et beaucoup de personnes pensent que, ben voilà, il faut absolument la porter dans un centre. Mais absolument pas parce que les parents s'en occupent. puis viennent les nourrir au sol. Par contre, bon voilà, si le jeune rapace est au bord d'une route fort passante ou s'il y a des chats dans le voisinage, etc., ben là, malheureusement, il faudra bien nous la porter. Mais si c'est un lieu où il n'y a pas de danger immédiat, alors c'est bien de le laisser là aussi où il est. Et il n'y a pas que les jeunes rapaces qui sont accueillis au centre. Il arrive que des adultes viennent y séjourner pour quelques temps, souvent pour cause de chocs avec des voitures ou contre des vitres. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont récemment pris en charge un faucon Cressrel, ainsi qu'une chouette chevêche. Voilà, donc ici, c'est un faucon Cressrel qui s'est d'abord pris une vitre et puis en redécollant, s'est pris une voiture. Donc, c'est un petit miraculé. Il est arrivé en état de choc. Donc, on l'a d'abord mis bien au chaud, dans le noir, donc dans une petite couveuse en bois, chauffée. Au début, on devait le gaver parce qu'il ne se nourrissait pas tout seul. Mais petit à petit, il s'est remis à manger. Et donc, maintenant qu'il mange tout seul, voilà, il est en volière extérieure. Or, il doit reprendre du poids parce qu'il était quand même assez maigre également. Mais voilà, il va bien. Donc, c'est une chouette chevêche au chouette d'Athéna. Donc, elle est arrivée suite à un gros choc. Le problème, c'est qu'elle avait son oeuf droit qui était à moitié fermé et la pupille qui réagissait vraiment différemment par rapport à l'autre. Donc, elle adore aller se cacher. Un peu plus tard, cette petite chevêche aura même droit un check-up par le vétérinaire afin de vérifier que tout va bien. Et ici, on voit que le diamètre de la pupille d'un côté ou de l'autre est correct. Alors, la meilleure manière de venir en aide aux animaux, c'est de laisser un jardin le plus sauvage possible. Donc, laisser des tas de bois, laisser des tas de branches, des tas de feuilles mortes, de mousse, etc. Pour les oiseaux, c'est vraiment ne pas employer d'insecticides, d'engrais, etc. Mais laisser le plus sauvage possible, planter des plantées, plein de plantes indigènes pour qu'ils puissent trouver un maximum de nourriture qui leur convient. Après tous ces bons conseils, il est temps d'aller voir des patients un peu plus atypiques. En premier lieu, nous allons rendre visite à un chevreuil mâle. La raison de sa venue au centre est liée à un choc avec une voiture. Blessé à la pâte arrière, il aura été nécessaire de l'anesthésier afin de lui prodiguer des soins. C'était très important de recourir à l'anesthésie car un chevreuil est très sensible au stress. Cela peut même lui être fatal. C'est également pour cette raison que, à son réveil et à part le vétérinaire, nous sommes tous sortis de l'enclos. Et on peut dire que c'était un réveil difficile. Notre dernière visite de la journée va se faire auprès d'un patient un petit peu plus féroce. J'ai nommé le chat forestier. Je vous laisse apprécier cet instant assez rare lorsqu'il fallut l'attraper pour l'anesthésier. L'histoire de ce chat sauvage est très spéciale. Après avoir passé quelques semaines chez des particuliers pensant avoir recueilli un chaton domestique abandonné, il s'avérait que le félin était en réalité un chat forestier. Et il ne suffit que de quelques semaines avant que celui-ci ne retrouve son instinct sauvage. en espérant avoir pu vous apprendre des choses avec cette capsule, ce sont sur ces dernières images exceptionnelles que je vous laisse et non sans une fin qui a du sens. J'ai demandé à Natacha pourquoi elle faisait cela au quotidien et la réponse ne pouvait être meilleure. Quand je suis arrivée il y a quelques années, on avait quelques centaines d'admissions et en 2022, on a eu 2255 animaux dont on a vraiment notre raison d'être. Et ce qui est fantastique, c'est quand on voit un petit oisillon arriver tout nu, sans défense, les yeux fermés, totalement incapable de se débrouiller tout seul. Et de jour en jour, on le voit grandir, on le voit se débrouiller de mieux en mieux. et quand on a la chance d'assister en plus à son relâché, c'est vraiment exceptionnel comme expérience. On se sent vraiment utile, vraiment.